Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en GKLive, bienvenue à la maison et j'espère que cette sadanée fenêtre va apparaître voilà nous y sommes j'espère que vous m'entendez bien on va donc jouer à jet lancer ce soir alors jet lancer qu'est ce que c'est jet lancer c'est un jeu de voltige d'action arcade aussi qui vous rappellera peut-être des manoeuvres aériennes un peu à la battlestar galactica ou à la lufthrauser c'est à dire voilà vraiment on va gérer la dérive du vaisseau pour faire des trucs un peu délirant et on va faire ça ensemble donc sur un live qui est plutôt un live on va dire découverte normalement on aurait dû vous présenter le jeu la semaine dernière dans un soul radar mais il se trouve que pour des raisons indépendantes de notre volonté comme l'arrivée d'une nouvelle âme sur cette terre ça n'a pas pu être fait voilà ce sont des choses qui arrivent du coup c'est moi qui vais vous présenter jet lancer ce soir j'espère que le pad fonctionne et déjà il ne fonctionne pas ah si 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 ça fonctionne alors il y a un mode français il ya une petite une petite vf pour le jeu voyons si mes raccourcis clavier hop fonctionnent eux toujours bien parfait et du coup bah écoutez n'hésitez pas si vous avez des questions on vous rappelle à de gamecute live on est là pendant une heure pour vous présenter jet lancer j'espère que je vais être bon un minimum bon à ce jeu et puis et puis voilà on va voir 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 ce qu'on peut faire quoi donc changer de sauvegarde on va s'en faire une nouvelle alors ça se passe comme ça on oriente son vaisseau et puis on lui donne une poussée voilà ça vous rappellera probablement des souvenirs c'est un jeu que j'ai découvert à l'e3 il ya deux ans je crois à une soirée du mix qui sont donc les soirées indées et j'ai dit aux développeurs franchement le le feeling est incroyable et depuis j'attends beaucoup beaucoup le jeu attendez 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 il faut que je valide ce petit point alors celle ci elle est activée en fait hop merci yaga pour ton sub merci beaucoup alors post combustion pour aller plus vite voilà oh j'adore les feu au sol oui ça joue énormément sur l'inertie alors les derniers points donc là on valide un ce qui est le le tuto le premier tuto il ya un principe de macros également que je vais vous montrer tout de suite voilà voilà ah ah zut j'ai fini par être touché allez hop post combustion oh je suis arrivé un peu vite là bon c'est un meilleur classement que dans streets of rage c'est sûr évacuation évacuation du liquide de refroidissement dépressurisation du cockpit réinitialisation des affichages numériques h tu m'entends 5 sur 5 cap ce nouvel avion est une merveille il m'a fallu une minute pour me faire l'interface mais ouah j'ai jamais rien piloté de tel ravi que tu l'aimes c'est tout ce que nous pouvions acheter après la dernière mission le type qui me l'a vendu avait hâte de s'en débarrasser un engin pareil pourquoi était-il si pressé de le vendre ce serait un prototype du gouvernement qui n'est jamais entré en production évidemment évidemment il prétendait que l'IA était hanté mais je suis sûr que c'était qu'une histoire de paperasse ça explique pourquoi elle cherchait en permanence des menaces eutrophiques eutrophiques pardon pourquoi elle pas notre commande indique limiteur activé c'est parce qu'ensuite on va enlever les petits trous évidemment et après ça va être des combats donc des combats par vagues mais aussi des combats de boss des combats de boss qui vont vous rappeler peut-être bah peut-être un peu risk of rain peut-être un peu terraria aussi j'imagine il va y avoir des araignées mécaniques il va y avoir pas mal de trucs comme ça et tout ça ça va être fait ça va être articulé autour d'une sorte de map monde où on va se déplacer avec un porte-avions et c'est assez bavard voilà donc là hop avec la petite musique sympathique et on va aller ensuite comme ça sur une petite une petite map monde où il y a des petites missions j'aime beaucoup les transitions en revanche j'aime pas du tout le pixel art des personnages malheureusement ah est-ce que je l'ai explosé ? non je crois pas il en restait encore ah si escouade ennemi en approche tu peux charger une nuée de roquettes oui bah ça je le sais déjà alors après ça paraît pété et ça l'est mais vous avez peu de vie le feeling est vraiment très agréable en fait est-ce qu'on est pas trop proche de Luftrauser ? si mais est-ce qu'on est obligé d'attendre enfin est-ce qu'on peut pas en avoir un petit peu d'autres des jeux de ce genre quoi c'est pas comme si c'était c'est pas comme s'il y avait eu une immense Luftrauser Explotation quoi alors là j'ai réussi à me rattraper parce que pour l'instant il y a des limiteurs qui m'empêchent de me crasher mais j'ai l'impression qu'ils vont être j'ai l'impression qu'ils vont être désactivés plus tard ah ça réduit le score quand tu te fais rattraper au vol d'accord alors je vais regarder si c'est jouable à la croix de direction je vais vous dire ça bon en tout cas elle est utilisable dans la map monde alors là ça va être des missions de piratage oui il y a des boss on va vous montrer ça n'hésitez pas à un addgamecultlife si vous avez des questions que je ne vous rate pas Chino j'ai déjà fait la blague sur les notes c'est pas beau ce que tu fais non c'est au stick du coup ce n'est pas utilisable la croix ah là là donc il faut alors heureusement elles sont dans le fond on ne s'écrase pas dessus il faut rester au même endroit pendant un temps pour pirater ah merde j'ai merdé ah merde la musique du coup s'adapte un peu comme dans l'Ouftrauser n'est-ce pas moi le HUD honnêtement quand je suis dans le jeu je ne le vois même pas je dois vous dire alors on va regarder en fait comment est-ce qu'il y a une progression en fait on en fait vraiment la découverte moi j'avais joué véritablement de manière très dilettante il y a il y a quelques jours mais là on va plonger on va plonger un peu dans ce qu'on peut y trouver alors il y a une esquive donc il y a la possibilité de faire un barbo un barbo n'est-ce pas et quand on le fait et bien du coup on peut passer à travers une boulette voilà en faisant comme ça avec X ça permet notamment de conduire les roquettes ennemies voilà alors elles sont où les roquettes hop là ouais 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 on peut vraiment les cancel si on a le bon timing ah mes copains détruire les ennemis c'est parti le petit afterburner là il est bien il est bien sympathique on va arriver au boss là tout à l'heure si vous trouvez que c'est le même combat on verra comment on peut faire varier ça oh merde oh le crash il faut voir comment il se renouvelle c'est sûr encore une petite blague peut-être sur mes scores à Streets of Rage vous êtes sûr de vouloir continuer ceci détruire la plateforme d'armes donc ça ça va être notre premier boss enfin il me semble oh merde mais quel con non ah ça c'est un truc qu'on a avec un truc qu'on a en commun avec Streets of Rage merde alors faites la blague de la vue cockpit s'il vous plaît ça combien d'années ça c'était quand la sortie de la merde la sortie de Mad Max ok vague 2 sur 3 et merde je joue hyper mal oh pas mal oh le bâtard ultime vague j'ai beaucoup trop mal joué on va devoir la refaire la musique est vraiment chouette on va pas se mentir non plus et je me suis craché dessus évidemment on a LMS Syrah qui le dit elle tabasse cette musique c'est limite du prog metal en chiptune Dr Scorbutt c'est un Luftrauser sans la bonne musique comme quoi tous les goûts sont dans la nature c'est bien oh je peux oh jean C'est parti ! Oh merde, j'ai réussi à prendre un... Sérieusement, j'ai réussi à perdre un point de vie, là. Oh le bâtard, il avait un railgun. Mec, je vais te cartonner ! Tu comprends ça ? Ah bon, ça va. C'est passé, mais elle craque. Salut, Diaholler. Bonne soirée. Oh, il y a une autre C, là. A, B, quand même. C'est bien tout ce qui nous reste. Est-ce qu'il y a un mode infini ? On regardera ça. Rubber Ribs, n'oubliez pas de me le rappeler un peu plus tard dans le live. Donc ça, c'est l'héroïne, elle s'appelle Ash. Ah, il y a un boost d'attaque quand tu esquives les bullets avec le barrow. Bon, ok, on va essayer de faire ça. Honnêtement, je ne suis pas très fan de ce design, là. Vraiment, ce passé ? Alors, on continue. Warning, qu'est-ce qu'il se passe ? Unité anti-aérienne détectée. Oh, non. Non de recevoir une demande d'aide d'urgence de la Marine Royale. Un de leurs porte-avions a été paralysé et actuellement gardé par une sorte de boule armée mobile ? Ils sont aussi désespérés qu'ils n'en ont rien à faire de ta réputation. Fonce. Ah, un boss. Un avion hanté. Quoi ? Il s'appelle Fou. Alors. Déjà, on va arrêter de faire ça. Il faut que j'utilise mon afterburner pour passer. Non ? C'est pas censé être comme ça, normalement. Je croyais que c'était... Alors. Mais pourquoi il arrive à me toucher ? Ah, seulement le tonneau. Parce que je l'ai fait, en fait, une fois, ce combat-là et j'ai utilisé uniquement l'afterburner. Mais ok, vas-y. Pas de problème. Ah oui, d'accord. Tonneau pour esquiver. Très bien. Waouh ! Oh, ça serait bien de toucher la cible à un moment, quand même. Ah ah, quel con ! Oh, il touche le bateau. Et il retouche la cible. N'hésite pas, Gotoze, à jouer un moment. Tiens ! Ah oui, il fallait que tu décolles, c'est vrai. Ah, nice. Il y a des petits effets comme ça, durant les combats. Oh, le con. Explosé ! Explosé ! Bon là c'est une note de merde c'est sûr C Et bien c'était étrange qu'est ce que c'était Je crois que l'effet qui reste coincé sur le finish C'est voulu un brass J'ai gardé un mécano c'est une mission C'est tout ce qui compte C'est une étrange gentillesse pour avoir sauvé l'équipage de ce vaisseau Et ils nous doivent une fière chandelle Bien sûr mais comment feront-ils pour nous payer si leur vaisseau est au fond de l'océan Miaou Voilà l'autre atout du jeu n'est-ce pas C'est un chat avec un processeur de décodage Donc voilà maintenant il y a un chat qui parle Je ne comprends pas le miel Merci beaucoup pour ton 7ème mois de prime Merci 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 Enfin pour ton 7ème mois d'abonnement Merci ça fait extrêmement plaisir Et voilà il cause Il y a un problème tu donnes ta langue au chat Le meilleur ingénieur de ces îles Enfin du moins le meilleur chat ingénieur D'accord Pourquoi étais-tu sur ce vaisseau ? Pour des raisons d'ingénierie J'ai trouvé cela étrange Cet étrange robot lors d'une expédition sous-marine Et j'ai décidé de mener quelques recherches Pendant que j'ai trifouillé autour de ses entrailles Ce maudit robot s'est réveillé Et j'y suis probablement pour rien A d'autres Ceci dit La petite VF elle est chouette Attention toi Si tu me fais chier Je suis sur ton lit Ça marche comme ça Bon d'accord T'auras jamais l'occasion Tu vis pas avec nous Un peu mon deveu Je suis un chat Et j'ai décidé de vivre avec vous Quand un chat décide d'une chose Il vaut mieux pas s'y opposer Bah vrai mademoiselle Eh bien nous disons justement Que nous avons besoin d'un ingénieur Parfait C'est réglé Pas la peine de me donner un lit Je dormirai sur n'importe quel support doux qui me plaît Nouvelle arme déverrouillée Ah ah On va rentrer du coup dans L'amélioration de son Vaisseau Et ce jet Vous avez un bijou comme celui-ci là-dedans Et vous n'avez même pas installé La moindre amélioration Tonton Lem va te rendre comme neuf en un rien de temps Tout ce que vous Les humains avez à faire C'est me ramener les pièces Que vous ramassez pendant vos missions Je les ferai rentrer dans cette beauté pour vous Oh et j'ai remarqué Que votre porte-avion manquait un peu de mobilité Je peux m'occuper de ça aussi Votre bateau a déjà la plupart des composants Pour un aéromoteur J'ai juste besoin d'une odeuse hyper-tubine Hyper-tubine Hyper-turbine C'est difficile à dire Pour le faire fonctionner Une fois que ce sera installé Vous pourrez emmener ce bébé sur la terre ferme Oh et vous voulez savoir Retrouver une hyper-turbine Et bien toute machine Qui se déplace rapidement sous l'eau En aura au moins une Ramenez-moi une Et vous serez vernis Ah les fameux Les fameux avions extrêmement aérodynamiques C'est rigolo le petit chat sur la droite Mais moi je m'émerveille d'un rien Ultra rayon Parce que méga rayon ne lui rend pas justice Grille tout devant toi En ligne droite Ok Un barrage de missiles Donc ça c'est celui que j'ai Des missiles autoguidés Qui suivent les cibles Parce que la visée C'est pour les autres Prends le contrôle de l'avion Quand tu voles trop bas Donc ça c'est ce qui est déjà installé Ok on va changer de On a changé d'arme du coup On a débloqué une nouvelle arme chargée Est-ce que c'est un studio francophone ? Non Mais en revanche ils ont un petit éditeur Indé À la colle avec eux Qui est Hardboard Games je crois Qui n'édite pas d'ailleurs Que des jeux très honnêtes Et du coup je pense que c'est eux Qui ont dû leur obtenir Une petite traduction Ok le Railgun Il va falloir apprendre à l'utiliser Oh quel con Oh le con Vas-y je vais jamais survivre Merde Bon va falloir se mettre un petit peu Dans le vif du sujet là Ouais alors le verrouillage de missiles En fait vu qu'il est fait Pour vous faire utiliser votre Votre Power Roll Ah donc lui aussi il avait un Railgun Il va falloir que j'apprenne à lire Les starters d'animation des Railgun Il est hyper hyper verrouillé Et il faut absolument En fait il faut en jouer Enfin en jouer quand j'aurais appris À jouer En fait il faut mieux foncer Sur le voilà Ou l'abattre Yes Ok d'accord Ok 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 Là on vient de monter un petit peu En flèche en terme de Et boum Oh non Et oui le petit Barrel Roll Parfaitement exécuté Le perfect pari là Yes Oh merde Yes Bonne utilisation du Railgun Je suis content Bon là je me suis Là en revanche je me suis chez dessus Pas mal Pas mal Ultime vague Je vais me faire défonce Oh le pot Oh merde J'ai vraiment cru que j'allais être le plus fort du quartier Ah wow Putain mec ton Railgun il est dégueulasse Non Bah il va falloir que j'apprenne à mieux jouer que ça C'est dommage J'aurais bien aimé Ah J'aurais bien aimé que le Que le jeu me dise Bah tiens lui il a un Railgun Par exemple pour que je puisse prioriser mes cibles Peut-être que c'est un équipement que j'aurai plus tard Oh merde Ouais j'ai l'impression qu'il va falloir plutôt y aller avec Avec le Macross là Vu mon skill là Oh non mec Oh non Oh non Quelle honte On la retente Désolé hein Mais là je suis parti un petit peu quand même dans le Vu qu'en plus le retry il est automatique J'en profite Yes Oh j'ai pas eu de pot Enfin non Je me suis jeté dessus C'est de ma faute Yes Oh oui Ah je me suis explosé quoi Ma faute Gaffe Ah oui on est pas obligé de balancer tous les Macross d'un coup Ça c'est cool On peut en faire l'économie Yes Ah oui d'accord effectivement Quand on fait un Barrel Roll Après on a une super cadence de tir Oh merde Flûte Il a eu vite raison de moi ce petit jeu Ah bâtard Oh joli Désolé hein J'ai perdu mon sang froid Et j'ai peut-être été un peu ordurier Oh yes Oh non C'était trop beau Ah merde quand ils explosent Ils lâchent une étoile Il va falloir apprendre Allez Yes Attends tu déconnes ou quoi La deuxième fois là Yes Ultime vague Eh merde Alors c'est un jeu de dogfight effectivement C'est aussi un peu un jeu d'endurance Je dois dire Parce que j'avais très très bien commencé mon run Non 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 Vous allez voir qu'on va pas passer un autre niveau de tout live Mais est-ce que vous vous passez un bon moment Est-ce que vous découvrez un jeu un tant soit plus intéressant Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là Normalement Wow Alors c'est cool En fait faut pas hésiter avec les barrel roll Parce qu'ils sont assez gratos En tout cas dans ce mode de difficulté là Avec cet avion là mais Ah 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 Mais oui N'hésite pas avec le barrel roll Plutôt que de le dire Guignol Ouais Très bien Ultime vague Yes Merde Cool Allez mec Yes Ah c'est autre chose Et bien écoutez J'ai les mains vraiment très serrées sur la manette Et je dois dire que je suis vraiment dedans Et que je suis d'accord Je vois à quel point c'est un Louvre trouser like Louvre trousers pardon Like Mais je suis vraiment bien agrippé à la manette Et j'ai vraiment pas envie de lâcher Et quand je meurs je capte pourquoi C'est un barrel roll qui a pas été fait C'est un truc où j'ai foncé trop en frontal sur un ennemi Sans me poser la question C'est une mauvaise utilisation des afterburners Au début ça Au début je m'inquiétais un peu Je me suis dit que ça allait être peut-être difficile à lire Mais franchement ça va Plus facile que Louvre trousers en première impression Je me souviens plus comment était la courbe de difficulté de Louvre trousers au départ Louvre trousers c'est dur dès le début C'est ce que vous avez l'air de dire Et après c'est dur Et après c'est redur derrière C'est un excellent résumé selon le reste du chat Nixomatose Et bah c'est parti Merde J'ai eu beaucoup beaucoup de chance Et là beaucoup moins J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mécanique Où on peut récupérer un point de Wow Voilà Où on peut récupérer un point de vie juste après Si on fait un kill J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça Oui ou une sorte de truc à la A la Streets of Rage 4 si vous voulez Putain là je l'ai sauvé Royal Le coup de Railgun Wow Merde Ah bah là Qu'est ce qu'il se passe Quand on relève le pouce De la touche barrel roll Ah qu'est ce qu'il se passe Ah des chats Oh bah non mais faut Bah non Enfin Vas-y Coucou Hop 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 Jolie poupée N'oubliez pas que c'est le seul stream français Où on vous montre des jeux indépendants En citant du Bernard Menez Abonnez vous Oh jolie Alors c'est sur quelle plateforme Là on joue sur PC Mais euh Il me semble que le jeu est également disponible sur l'e-shop Oh Quel con Et oui j'ai pas pu éviter les deux là Wow Là ça fait bien serrer les fesses quand même Yes Oh le pot Alors le jeu est très sympathique Parce que si vous étiez en train de tirer sur un ennemi Et qu'il vous pète vraiment dessus Il y a une sorte de petit arrangement avec la réalité Pour que vous gardiez votre coeur Plutôt que de vous prendre l'ennemi en pleine poire C'est extrêmement sympathique Et donc là je viens de faire un dash Un barrel roll Pile au bon moment Et du coup le jeu m'a offert un super bonus Voilà J'avais des balles Des balles oranges pendant un temps Je sais pas si vous avez vu Wow Très bien Très bien Très bien Très bien Oh la 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 Oh non Oh la la Oh la la Allez Prochain jeu Celui-ci est terminé N'en parlons plus Oh la la Ça c'est pas C'est pas dans C'est pas dans Streets of Raid Je me demande Easy qu'on verrait ça Alors Unité de terreur navale sans pilote détecté Alors là ça fout les jetons c'est sûr Des rapports font état d'une large flotte de pirates du ciel en approche de l'isme de Girofond L'escadron local de la fédération s'occupe d'autres pirates qui sévisent sur les routes commerciales Alors ils nous offrent une belle somme pour repousser cette invasion Il y a quelque chose d'étrange Pourquoi sont-ils si nombreux et où se ravitaille-t-il Moi j'aime bien les jeux de baston aérienne Surtout s'il y a de la géopolitique éclatée Parce que c'est la base C'est de là que ça vient Avec S-Combat C'est important d'avoir des noms de pays qu'on ne connait pas Etoufia Flitusia Tout ça c'est Voilà ça fait partie du jeu quoi Le royaume de Tachycardia ouais Vas-y Alors toi lui il va m'arriver dessus un peu trop franchement je pense Non Oh Oh putain heureusement que les Heureusement que les barrel rolls sont assez gratos Ah merde Oh Non c'est franchement lisible Là il m'avait mis dans un piège de Dans un piège de railgun Merde Oh je l'ai réussi à le recover Ah non en fait Le jeu est hyper sympathique C'est à dire que si vous prenez la balle Et que vous faites un barrel roll dans la foulée Un barrel roll Il va franchement accepter de le prendre en fait Si vous sentez que vous venez de perdre un point de vie Il y a moyen Clean Qu'est-ce que c'est que ça Ah clean c'est quand je me suis pas fait toucher Ok Trouvez moi une hyper turbine et j'y arriverai En attendant je vais faire une sieste Ah les chats N'est-ce pas Oh les petites marches arrière en porte-avion là Avec un petit radar de recul c'est important Alors on passera pas par ici évidemment Merci Newzarb Pour ton deuxième mois consécutif Merci beaucoup pour ton soutien à la chaîne GKL Ça a marché C'est vraiment un robot géant serpent de mer Ok donc là on est sur un boss Ah oui Ah oui d'accord Bon je l'avais vu en screenshot Celui-ci Vas-y Je suis méga chaud Je suis méga chaud Il est où ? Ah 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 lui je l'avais Je l'avais affronté à l'E3 Et je m'étais fait éclater Ah 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 Ça m'a l'air bien parti en tout cas Ok Comment on va le Ah on peut juste l'arroser Ok à la risk of rain Wouhou Merde Oh le con Et oui Et boum monsieur Et oui Wouah Stylé Très agréable Très 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 agréable Même si je fais n'importe quoi Oh il m'a eu Il m'a eu Mais c'était très chouette Oh non Oh le con Oh le con Bon là ce sera pas cette fois-ci en tout cas Ah attends Ah il est assez résistant quand même Wow Mais non Mais quel isio Oh oui Oh oui Oh par deux fois Incroyable Merde Merde Ah ouais Ah j'étais encore vivant Bon là en fait On peut tout à fait utiliser le barrel roll pour traverser son corps sans s'écraser Donc ça c'est hyper cool Donc ça c'est hyper cool Et en plus on peut vraiment si on a le bon timing On peut vraiment entrer dans la boucle et sortir de la boucle avec le barrel roll Et ça c'est hyper chouette encore une fois Mais il faut le bon timing Ah si je l'ai sauvé Ah le jeu est extrêmement sympathique avec les barrel roll Bon on sent si on se rate vraiment quoi En quel cas Ah bon ben voilà Attention Ah non Oh oui Oh Oh sous-vient Yes On retourne plutôt sur le centre du Sauvé Re-sauvé Merde Je suis où Oh Hop Ah hop Ah y'a moyen Ah en fait il faut vraiment user et abuser du barrel roll pour traverser le Ouh Du coup c'est hyper jouissif Y'a un tout petit blocage de l'écran Un tout petit freeze de l'écran Bon là on range Non c'est assez épique je dois dire Franchement Franchement Allez Allez dehors Oh là là dis donc J'ai sué Ah oui dis donc Oh là là C'est pas bien ça Super affrontement Super affrontement Très agréable Franchement le feeling Et je le trouve vraiment top Bon après Bon la note Elle est pétée C'était sûr C'est probablement qu'un sous-marin miteux Qu'il dit Je voudrais pas que tu sois déçu Qu'il dit Tu déformes quelques paroles Mais tu marques un point C'était bien un serpent de mer C'était génial C'est pour ce genre de combat Que je me suis engagé Tu t'es engagé pour Diffure administratif Avec l'armée de l'air royale Oh allez Ne réagissez pas comme ça On vient juste de tuer Un serpent de mer Ouais au prix de la destruction D'un sous-marin miteux Si j'avais su que c'était vrai J'aurais mieux négocier Oh ne te prends pas la tête Pour de l'argent Devine ce que tonton là Il vient de sortir De l'épave de ce serpent Des hyper-turbines Allez Quatre Et des bonnes Je vais pouvoir installer Un aéromoteur On n'a rien de temps Celui qui a construit Ce monstre Savait vraiment ce qu'il faisait En vérité, il y a des ressemblances Entre ce type et le robot Dans lequel vous m'avez trouvé C'est sûrement une coïncidence Bref, au boulot De quelle ressemblance il parlait Peu importe Nous allons enfin sortir de cette mare Grosse poiscaille Nous voilà Attention à ce que tu souhaites Ça c'est Be careful what you wish for Ok d'accord Avec cet aéromoteur installé Tu devrais pouvoir déplacer Le porte-avions Sur de courtes distances Au-dessus du sol Ce fichuisme Ne nous arrêtera plus Car sachez que ce qu'il y a au fond C'est un isme Ah, nouveaux équipements Pour notre petit Alors je peux avoir Une grosse bombe Qui va être utilisable J'imagine pour les bateaux Garde la tête froide Pour pouvoir utiliser La post-combustion Pendant plus longtemps Avant que ton cockpit Ne devienne un sauna Augmente le transfert d'énergie Vers des armes spéciales Pour que tu puisses T'en servir plus souvent Ah oui, c'est ça que je veux Ah, on a des développeurs de jeux Replace the evade mode With the After-climber Euh... Ah, l'évade? Non Il veut me faire jouer En hardcore Ok Ok, let's try it Ah, je sais pas si c'est le développeur Si ça se trouve C'est juste un type Qui s'y connaitrait beaucoup Ou qui a juste envie de De pourrir ce live Ah, c'est un vétéran de la bêta Pas un dev Wouhou Merde J'ai raté mon lancer de bombe Wouhou Oh, 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 oh Là, c'est... J'ai été un peu greedy Cette fois-ci Yes Wouhou Wouhou Ah oui, alors eux, ils ont des... Eux, ils ont des sauts quantiques Et ils vous sautent à la gueule Oh, oh, oh Moi, je me ris du danger Alors à quoi ça sert ça ? Oh, ah Yes Bonus Bon, je n'ai rien fait Ouf, foiré Ah oui Là, il m'a bien dashé dans la tête Ah, avion furtif Yes Yes Ah, j'aime beaucoup, beaucoup Le film de ce jeu Mais je viens de me faire exploser Si, il y a parfois des alliés Avec moi dans les dogfights Ah, zut Oh, on l'a pas sauvé celui-ci Merde Merde Ouais, je ne suis pas hyper fan des... Des bombes D'ailleurs, on va les enlever Je vais me remettre le macros Et oui, mon petit pouce Ok Yes Yes Ah, c'est bon ça Ça commence à devenir greedy On a envie de faire le malin Un peu, c'est cool Un peu, c'est bon ça Il sent beaucoup là, non ? Wouh Ah, bâtard Merde Ah, j'aurais pu le sauver celui-ci C'est vraiment, vraiment très très cool Ah, il faut que je pète le bateau, c'est ça ? Ça explique beaucoup de choses Moi, j'aurais pu faire ça toute la journée Eh, merde Ça y est Ouh J'ai jugé Ah, un nouveau bateau Oh 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 Ah qu'il fallait que je bute les bateaux j'avais pas capté moi j'aurais pu j'aurais pu rester tranquillement non je joue pas la souris joue pas de c'est ça se joue vraiment au stick gauche quoi ce serait cool de pouvoir larguer des bombes à l'ancienne pour atteindre le bateau sans se diriger vers lui alors c'est vrai du coup parce que pire les autres enfin celles qu'on ne pouvait activer tout à l'heure elle elle était plutôt du coup prévu pour un tir vers l'avant ça j'avoue que ça manque ça manque un peu mais je pense que c'est aussi la dynamique de jeu qui fait que à partir du moment où on rentre vraiment dans le jeu du barrel roll pour tout et pour rien ça devient c'est il ya un vrai sentiment de prédation en fait dans le jeu qui s'installe qui est vraiment très très agréable super super feeling franchement sur ce jet lancer donc qui est disponible je vais reprendre les informations de du roi madingue qui est donc disponible depuis le 12 mai 2020 sur switch pc et mac via steam ainsi que sur google games il me semble et ça vaut 15 euros sur l'e-shop et 12 euros 50 sur steam donc peut-être sûrement 12 euros 50 aussi sur google games et franchement alors je n'ai malheureusement aucune nouvelle de comment fonctionne la version la version switch en je suis désolé je pourrais pas vous répondre je suis bien conquis et si nous avions le temps j'aurais été ravi de pouvoir offrir un test à ce jeu malheureusement ça serait malheureusement ce ne sera probablement pas le cas et on devra probablement rester à ce live pour l'instant puisque là l'équipe a plein de projets sur le feu et malheureusement de jet lancer on n'est pas pas trop s'inscrire dans notre planning mais voilà j'espère que ça vous a plu c'était un nouveau gk live ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gk live pour game culte du côté de chez moi mais ça va reprendre puisque j'étais en congé voilà de retour et quel meilleur jeu franchement pour ce petit retour en gk live que ce cher jet lancer ben voilà j'espère que ça vous a plu excellente soirée à toutes et à tous vous aurez rendez vous demain avec nodus pour jouer à à il s'est encore raté pp il va aller voir parce qu'il se souvient plus du nom du jeu c'est le jeu que devait vous l'aïvé le père before we live qui devait vous l'aïvé la semaine dernière un 4x pacifique et c'est donc nos du ce qui vous le live aura demain sachant que mercredi vous aurez rendez vous avec nodus et peut-être d'autres gens pour un verdict un peu définitif sur d'y proc galactique qui est passé en 1.0 la semaine dernière et qui aura son test sur gk cette semaine je crois que vous avez toutes les infos je vous souhaite une excellente soirée prenez soin de vous et à bientôt sur gk jo